Générique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, amis, pour une nouvelle vidéo. Je vais proposer la finale de la compétition Silver Shield, où il faut tout simplement une team avec des argents. Bon, les gains sont plutôt corrects, un pack joueur premium or, bon voilà, c'est toujours ça de pris, en espérant qu'il soit vendable, déjà le pack. Ensuite, mon parcours 2-1 en huitième, 3-0 en quart et 3-2 en demi, donc bon, ça c'est d'ensemble plutôt bien passé. 3 buts encaissés en 3 mois, tu as fait le moyenne de 1 but, c'est correct. Mon équipe, la voici, on m'a vite fait un petit contrat à Kevin, je crois que c'est Kevin, Kevin le marchand, le joueur de Henley, je crois que c'est ça, c'est Kevin ou pas ? Non, c'est Maxime, pardon, autant pour moi. Ocage, Pelé dans l'axe, Maxime le marchand avec Mubanger, alors c'est un gaucher, le marchand aussi, bon c'est un petit peu gênant des fois, mais bon, là ça va, François Mubanger à droite, Sakai, oui, je suis obligé de le mettre, voilà, un joueur j'aime bien, Hiroki, Sakai. À gauche, avons Roussillon en version in forme, qui n'est pas dégueulasse, 3 matchs, 1 but, 1 passive pour un latéral gauche, c'est très intéressant. En numéro 6, nous avons Bakayoko, Bakayoko qui est directement in forme de 7 semaines, un bon petit joueur de Monaco, une belle petite carte aussi pour un silver. En mi-terrain, 2 Tots, Lemaire, le voici, 86 de vitesse, 80 en page, 83 dribs, bon, dommage qu'il n'y a que 3 étoiles de jeu technique. Le voici, la carte Tots de Thomas Lemaire, ancien Canet, Vincent Kozielo, le voici, le petit Nain de Jardin, 1m68, j'aime beaucoup Kozielo sur Fut. 3 matchs, 2 buts, 2 passives, donc ça marche plutôt bien avec lui, il faut être franc. Mon il est gauche, Moriki Fofana, alors pourquoi je l'ai pris, tout simplement parce qu'il a 4 étoiles de jeu technique, et puis quand il est gauche, il n'y a pas grand chose, il faut des francs en ligueur du côté des joueurs argent. A droite, nous avons Oussama Tannen, le Marocain qui est voulu du côté de Saint-Etienne, 3 matchs, 1 but, 2 passives, acheté pour 21 000 crédits, et dans l'axe, Majid Waris, 3 matchs, 4 buts. Voilà, donc l'équipe est vraiment très intéressante, on met une petite carte forme et on part directement pour la finale de cette compétition. Et mes amis, on se retrouve enfin pour cette finale, ça fait environ, allez, quasiment 8 minutes que j'attends. Bon, après, c'est vrai que c'est la rentrée, vous allez me dire que cette compétition n'attire pas beaucoup, parce que c'est une compétition de silver, mais quand même, on tombe contre une des deux espagnoles, ouais, toute petite équipe, vraiment, c'est l'une des équipes les plus pétées, je crois, que j'affronte depuis le début, équipe très défensive, 2 MDC, 1 MC, bon, 2 Zellier, ouais, ouais, bon, ok, on va essayer de la gagner, tout simplement. C'est parti, amis, pour cette finale. Allez. Non, pas faire d'erreur, non, pas de but en question, non. Oh non, mais ces buts dégueulasses, c'est vraiment rageant, quoi. C'est bourré de chat, bourré de compte, comme par hasard, ça vient pile poil sur le mec, et t'es tout seul, hein, c'est le seul mec à l'horizon, mais non, faut que ça tombe pile poil dessus. Bien joué. Lemar avec Waris, allez, bien joué ! Voilà, les amis, on égalise, belle petite action. Alors, c'est vraiment compliqué, ce match, puisqu'il est une équipe de merde, et tous mes joueurs, ils sont lourds, ils savent pas faire de drips, pas faire de passes, mais bon, on arrive quand même à égaliser, petite passe de Lemar pour Waris, qui va venir du pied gauche. Un partout. Bon, bah c'est la mi-temps, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est la galère, bon, un tir quadré, un but, mes joueurs, ils sont lents, enfin, je sais pas, t'as vendu une équipe en face qui est dégueulasse, mais non, tes joueurs, d'un coup, ils savent plus jouer, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va voir si l'argent fait le bonheur, parce que pour le moment, un à la mi-temps, c'est pas trop ça. Une fois, c'est un peu abusé, hein. Allez, Lemar, boum. Oh, il tire à côté, en plus, dommage. Non, 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 non. Oh là là, ces buts, mais remplis de comptes favorables, c'est fou, quoi. Le gardien, il dégage pile poil sur la tête du joueur adverse, enfin, bref. Allez, Fofana. Bien joué. Avec Magido Harris. En retrait. Bien joué pour Bakayoko. Allez, boum. Oh, c'est encore contré, hein. Mais c'est contré de tous les côtés. Allez, boum. Mais tire ! Putain ! Allez ! Oh, le but dégueulasse. Mais je sais pas, t'appuies sur la touche. Mes joueurs, ils sont super lourds dans le match. T'appuies, 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 ils tirent pas, gros. Voilà, il y a une chatte, par contre, monumental. Bien joué. Allez, Lemar. Allez, Lemar. Allez. Allez, boum. Poteau. Bah oui, il me semblait bien qu'il manquait un poteau dans le match. Martin doit être bon, je crois. Ouais, Martin peut être pas mal. Mais je vais tenter la passe, là. Ça passe. Voilà, ça passe. Pour Magido Harris, allez, boum. Oui ! Bien joué, Magido Harris, pardon. Belle petite combinaison avec Marvin Matin qui venait tout juste de rentrer. Et puis, Harris, il va tirer en puissance du pied gauche. Hop, il accélère un tout petit peu. Et une lourde frappe de Magido Harris qui va taper la barre. Et je crois, peut-être le poteau après. Je suis pas sûr. En tout cas, on prend l'avantage enfin dans ce match. 3-2. Bien joué. Allez, Bouna. Bouna Sarr, on va frapper fort. Boum. Bien joué. Voilà, les amis. 4-2. Cette victoire, elle est pour nous. Bien joué, Bouna Sarr. Le Marseille qui était rentré en même temps que Marvin Martin et Nomen Janari. 4-2. Voilà. Là, ça fait plaisir. Et bah, les amis, que fut cette finale chaotique ? Faut être franc. Voilà, je sais pas. C'était l'équipe la plus faible de cette compétition. J'ai affronté des joueurs comme Grey version Tot. Enfin, des joueurs comme ça. Enfin, non. Héros, le joueur de Leicester. Et là, t'affrontes une équipe dégueulasse, non rare, avec deux joueurs à argent rare qui se perdent dedans. Et tu galères de fou. Tes joueurs, ils sont lents. Bref, c'est bizarre les matchs FIFA. T'as l'impression que d'un match à l'autre, le jeu, c'est pas du tout le même. Tu passes de FIFA 16 et le match d'après, c'est FIFA 10. Tu dis, what the fuck, c'est pas du tout pareil. Bref. Victoire 4-2, ça fait plaisir. Le double de Magidwaris qui nous a mis très 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 bien dans cette finale. Avec un but aussi de Bouna Sarr ainsi que de Bakayoko. Pardon. Les passeurs Marvin Martin 2, ils viennent de rentrer. Comme quoi, il manquait un petit joueur comme ça au bas terrain. Parce que c'est vrai que Kozelo a fait un match catastrophique. D'ailleurs, quasiment tout méthode, sous mes uniformes. Ils étaient méconnaissables comparé au début de cette compétition. Bon, on remporte le match, je pense que c'est quand même plutôt mérité au niveau d'occasion. Ouais, bon, légèrement. Quand tu vois ses buts, ils sont dégueulasses. Bon, moi j'ai un but dégueulasse aussi avec Bakayoko. Le gardien, il me dégage dans les abdos. Mais bon. Bref. Allez, on va l'ouvrir le petit pack. Je sais pas ce que c'est comme pack d'ailleurs. C'est un pack. Ah ouais, un petit pack à 25 000 crédits. Bon. S'il est vendable, ça va. Si on tape Messi, ça va. Sinon, ça va pas du tout. Et on tombe sur Luis Gustavo. Est-ce qu'il est vendable, le pack, ou pas ? Bien sûr que non. Mais ça, c'est vraiment casse-couille, putain. Oh là 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 là. Yeah, yeah. Please. J'espère qu'il n'y aura pas ce genre de truc l'année prochaine. Parce que qu'est-ce que c'est casse-couille ? T'as des packs invendables. C'est quel con qui a inventé ce truc. Bref, les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus, à la partager sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ainsi qu'un nouveau stream sur Twitch. Bye bye. Bye bye.